Johnny, je vous avais connu il y a peu près deux ans, au Palais des Sports, et vous m'aviez surpris. Vous m'avez envoyé voir un spectacle de violence. On vous représentait comme le démon de la violence. En réalité, vous m'êtes apparu ce jour-là plutôt hippie, pas en tenue de cuir, mais plutôt avec une guitare et des vêtements blancs. Et tout le sens de vos spectacles a été un mélange entre la violence et la non-violence. Moi, quand j'étais jeune, j'étais très influencé par l'école de Kazan, l'acteur studio. Et sur scène, moi, j'ai toujours vu l'interprétation de chansons, un mélange de violence et de moments, je ne dirais pas doux, mais disons presque de plainte. Mais quand même, la violence est essentielle en vous. Est-ce que c'est un instinct né de votre jeunesse, né de votre enfance ? Comment se fait-il que vous sentiez tellement bien la violence du monde moderne ? Vous savez, moi, la violence, le sang, je ne sais pas, moi, je n'appelle pas ça de la violence, moi, j'appelle ça avoir des tempéraments. Oui, mais cette capacité de violence que vous avez, qui est rare en France, qui est plutôt un pays où les gens sont délicats, édulcorés, compliqués, cette violence, d'où revient-elle ? Croyez-vous qu'il y a une influence dans votre enfance, dans la vie que vous avez menée ? Je ne sais pas, c'est possible. Vous savez, moi, j'ai voyagé jusqu'à l'âge de 13 ans avec mes parents adoptifs qui étaient danseurs. Et j'ai été donc élevé par celui que j'appelle mon frère, mais qui n'est pas de ma famille, mais que je considère comme mon frère, qui s'appelle Yalidé, qui est américain. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a fait connaître les premiers, les disques de Rock'n'Roll, parce que je ne les connaissais pas. Je n'étais pas sorti encore en France. Et c'est un... Enfin, il vient de l'Oklahoma, c'est un vrai cow-boy, et c'est possible que mes goûts, mes tendances pour la musique américaine et pour la façon d'être des Américains, viennent un peu de là aussi, de la façon que j'ai été élevé. Oui, mais au fond, c'est la musique qui vous a sauvé, parce qu'on m'a décrit que vous avez commencé, vous et vos copains, vos copains d'alors, comme une sorte de bande de bique-nique. Mais au lieu de faire de mauvais coups, vous aviez avec vous un saxo. À l'époque, on appelait ça des blousons noirs. Les blousons noirs. Mais vous aviez avec vous un saxo, et votre idée, c'était de paraître quelque part. Et au fond, votre désir profond, au lieu de piller une banque, ça a été d'arriver sur une scène. Oui, je ne pense pas que j'aurais pu piller une banque quand même, parce que je crois quand même qu'il faut avoir... Oui, il faut être fou ou pas du tout pour piller une banque. Moi, je ne suis pas... Je suis ou trop raisonnable ou pas assez fou. Mais quand même, vous avez une certaine folie sur la scène. Une folie très contrôlée, très travaillée, très dure. Mais quand même, sur la scène, vous y allez carrément. Dans le meilleur des possibles, j'essaye d'aller en tout cas au maximum de moi-même. Et en même temps, il y a aussi de la tendresse. Parce que vous exprimez très bien les deux pour l'opposé du monde de la jeunesse. Cette tentation à la violence, cette tentation à la non-violence. Et finalement, on ne sait pas si vous êtes beatnik ou hippie. En fait, vous êtes vous-même. Oui, enfin, c'est-à-dire que beatnik, hippie, tout ça, ce sont des mots pour désigner une jeunesse qui a toujours existé. Qu'ils aient eu les cheveux longs, qu'ils aient eu les cheveux courts, qu'ils aient eu des vestes à franges ou des blousons en cuir noir. Je crois simplement que... Un homme, enfin, dans la vie, est de toute façon toujours seul. Quand il meurt, il est seul. Moi, je considère que quand on fait un métier sur une scène, j'essaye d'exprimer justement les angoisses. Et les angoisses, ça passe évidemment et par la tristesse, par la douceur, et par la violence. Car des fois, quand on est seul, on se sent seul, on ressort cette espèce de violence en soi. Oui, vous êtes seul, et pourtant, vous êtes toujours avec des copains. Je ne dis pas que moi, je suis seul. Je dis en général, tout le monde, tous les hommes sont seuls. Oui, mais ça pourrait se traduire par des plaintes. Vous, ça se traduit plutôt par du combat. C'est-à-dire que moi, je fais un métier où, disons que j'essaye de l'exprimer, et j'ai plus de facilité à l'exprimer que quelqu'un qui travaille dans un bureau ou, je ne sais pas moi, dans un autre métier. Maintenant que vous avez réussi, et même formidablement, parce que vraiment, vous êtes la personne qui avait la plus présence sur scène en France, comment allez-vous faire ? Est-ce que vous allez être capable d'exprimer toujours la même violence, la même douceur, la même tristesse, la même angoisse des êtres ? Est-ce que vous-même, vous êtes plus rassuré sur vous intérieurement ? Vous savez, moi, je ne sais pas si quand on est né, je veux dire, fait d'une certaine façon, on peut un jour trouver la tranquillité d'esprit, la tranquillité d'âme. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé. C'est parce que vous ne l'aurez trouvé pas que vous continuez à pouvoir être Johnny Hallyday, parce que le jour où vous aurez trouvé cette tranquillité, à ce moment-là, le fondement de votre art vous échappera. Je me demande si un jour je trouve la tranquillité d'âme, je me demande si j'irai encore sur scène.